Vous avez décidé de profiter de l'été pour enfin lancer votre projet, bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast épisode 526, j'espère que vous avez la forme la patate l'énergie, que vous avez des projets, des envies de lancer votre projet, peut-être, peut-être, peut-être que c'est un petit peu dur, peut-être que vous avez eu du mal à trouver le temps ces derniers mois, mais maintenant vous êtes enfin décidé, vous vous dites allez c'est le moment, je lance, je profite de l'été, je lance ce projet qui me tient à coeur, je me lance dans la création de contenu, je lance ma marque personnelle, je lance mon blog, mon podcast, ma chaîne YouTube, oui je me lance, je deviens un créateur de contenu, je trouve cette motivation, je trouve cette force pour le faire et là je suis là pour vous aider, pour vous donner des conseils, pour des astuces, pour la marche à suivre, le chemin, quel est le chemin que vous pouvez emprunter pour le faire et c'est ce que je fais dans tous les épisodes et c'est ce que je vais faire dans cet épisode où vraiment je vais vous donner ce que moi je vais faire pendant cet été, ce que je vous conseille de faire pendant l'été pour développer votre projet, développer votre marque personnelle, pour la revoir si vous êtes déjà lancé, mais en tout cas pour la faire avancer parce que pendant l'été on a souvent un petit peu plus de temps, on a le temps de remettre les choses à plat, on a le temps de tenter des nouvelles choses, on a aussi des fois des envies un petit peu différentes et puis dans certains domaines c'est aussi plus facile, je pense notamment si vous voulez faire de la vidéo par exemple, il n'y a pas les problèmes d'éclairage, de lumière, etc, vous avez la lumière du jour pour la photo aussi, pour plein de choses comme ça. Donc aujourd'hui on va parler vraiment de cet aspect là particulier sur les choses que vous pouvez faire cet été pour faire avancer votre projet, peut-être pour le lancer enfin si vous ne l'avez pas lancé ou en tout cas pour revoir l'ensemble, pour réimaginer, redessiner un petit peu le contour de votre projet ou pour lui faire passer une étape supplémentaire. Bon avant d'attaquer tout ça, on va quand même faire un petit message à caractère publicitaire, auto-publicitaire, je vous rappelle pour moi, tout d'abord je vous rappelle qu'il y a mon site sur lequel vous avez tous les épisodes du podcast, alors vous faites votrecoachoweb.com et si vous faites votrecoachoweb.com slash le numéro de l'épisode que vous écoutez, vous avez accès aux notes de l'épisode, donc là votrecoachoweb.com slash 526 et vous arrivez sur le site sur lequel vous avez toutes les notes de l'épisode et tous les liens qui vont bien pour compléter ce que je vous raconte. Je vous rappelle aussi que vous pouvez participer au podcast, à la vie du podcast, à ma vie tout simplement via Patreon en donnant à partir de 1€ par mois sur Patreon, ça vous donne accès en fait tout simplement à un épisode privé tous les lundis, c'est l'épisode complémentaire, si vous trouvez que j'en, si vous aimez bien à l'époque où j'avais plus de podcasts, si vous les retrouvez plus souvent, et bien le lundi je diffuse un épisode qui sont les coulisses, qui sont des astuces complémentaires, je donne aussi des détails sur mes lectures, des fois je lis des passages de certains livres, je donne un petit peu mon ressenti, je dis sur quoi je vais travailler, et puis vous avez accès aussi à des questions en priorité, si vous avez une question en priorité, vous avez accès puisque j'y réponds aussi dans le podcast privé. Enfin, 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 n'oubliez pas que vous pouvez, et ça me fera très 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 plaisir, et puis ça aidera d'autres personnes à découvrir le podcast, laisser un petit commentaire sur Apple Podcast, vous pouvez mettre une note, vous pouvez laisser un petit commentaire, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses, et si vous voyez aussi des choses pour le faire évoluer, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, ça fait toujours plaisir. Bon, et pour finir cette petite page publicitaire, je vais aussi parler de mes mails, parce que je crois que je ne vous en avais pas parlé dans les épisodes précédents, je me suis lancé au début du mois de juin dans le mail quotidien, de faire un mail tous les jours, avec dedans des conseils, des astuces, par exemple, de l'état d'esprit, ça peut être, ça peut être des conseils pour écrire, pour mieux écrire, pour diffuser votre contenu, ça peut être des conseils complémentaires au podcast, mais souvent des choses dont je ne parle pas dans le podcast, ou dont j'ai parlé il y a très longtemps, ou alors sur lesquelles j'ai revu des choses, ça peut être des extraits de lecture, ça peut être des anecdotes, ça peut être des expérimentations aussi, vous dire sur ce que j'expérimente, comment je le fais, par exemple, j'avais expliqué comment je segmentais ma liste, et comment j'ai appliqué la segmentation de la liste, et vraiment, j'ai donné les détails de la segmentation directement dans les mails, ce que je n'ai jamais fait dans le podcast, ce que je n'ai jamais fait en vidéo, là, je l'avais fait dans les mails, donc vous pouvez vous abonner au mail quotidien, je vous mets un lien dans les notes de l'épisode, bien entendu, et puis sur le site, vous faites votrecoachweb.com slash email, ou alors vous avez un bouton abonnement aussi sur le site, dans le menu, qui vous permettra de vous abonner au mail, comme ça, à partir de... Alors, je ne les envoie pas moi les matins, je préfère les envoyer le soir en ce moment, voilà, j'aime bien les envoyer le soir, alors des fois j'en envoie le matin, mais j'aime bien les envoyer le soir, et dedans, en fait, il y a toujours, j'essaye de les faire courts, assez courts, mais avec une information essentielle pour vous, qui vous permet de progresser, donc ça fait partie des compléments du podcast, comme la chaîne YouTube peut l'être, comme plein de choses le sont, mais vraiment, le mail, c'est là-dessus aussi que j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps, et vous allez comprendre pourquoi, parce que ça fait partie, pour moi, des nouveaux formats à tester, et c'est l'un des conseils que je vais vous donner de faire cet été, c'est un vraiment, c'est un conseil que je vais vous donner, c'est de tester et apprendre, développer des nouveaux formats. Car oui, c'est bien mon premier conseil, tester et apprendre, développer un nouveau format, ça peut être la bonne occasion pendant l'été. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on peut avoir plus de temps, parce qu'on a le cerveau qui fonctionne un petit peu différemment aussi, puis je disais, il peut y avoir le fait qu'on veut faire de la photo, c'est mieux, c'est plus facile, avec la luminosité, ou alors on trouve que les couleurs du matin sont plus faciles, sont plus belles, ou alors on trouve que la maison est plus éclairée, qu'on n'a pas besoin d'éclairage pour faire de la vidéo dans la maison. Enfin oui, il y a plein, 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 plein de raisons qui peuvent expliquer qu'on a envie de faire des nouveaux formats. Bien sûr, il y a des nouveaux sites, type ou de nouveaux réseaux, alors bien sûr on pourrait parler de TikTok, alors même si j'ai failli faire un épisode sur TikTok aujourd'hui en disant, bon bah, comment se préparer à la fermeture de TikTok, ou en tout cas au bannissement mondial de TikTok, qui pourrait arriver, mais pour l'instant c'était un petit peu frais, je pense qu'on en reparlera plutôt la semaine prochaine, mais en tout cas vous pouvez faire des essais, vous pouvez tester des nouvelles choses, peut-être le thé, c'est peut-être le bon moment pour lancer un nouveau podcast, peut-être que c'est le bon moment pour relancer votre chaîne YouTube, peut-être que c'est le bon moment pour faire du mail, peut-être que c'est le bon moment pour faire du blog, tout simplement. Alors ça, c'est un moment, souvent on a plus de temps, des idées différentes, on voit les choses un petit peu différemment, tout simplement parce que même si on travaille, le rythme de travail des fois est quand même plus léger au boulot, moi je me rappelle d'été où on avait des clients qui n'étaient pas là, tout simplement, ou qui sont en vacances, donc ça fait moins de choses à faire, ça fait un rythme qui est un peu différent, il y a moins de collègues, et on a le temps de travailler sur des choses un petit peu différentes le soir aussi, on a des fois le cerveau qui est moins embrumé par une journée qui a été trop remplie, donc ça peut être un bon moment pour tester et apprendre ces nouvelles choses, pour diverses raisons, mais en tout cas, je trouve vraiment que c'est toujours propice à lancer un nouveau projet l'été. Moi j'aime bien lancer un nouveau projet, et ne dites pas, oui en septembre je vais faire un truc, je vais préparer ça pendant l'été, non non non, faites-le dès maintenant, et ensuite l'idée ce sera de le continuer pendant l'été, et ça se fera avec le dernier conseil que je vous donnerai. Le deuxième conseil qui est pour moi, la chose qui est importante à faire, et c'est toute l'année, mais pendant l'été, c'est peut-être le bon moment pour y réfléchir, c'est de réfléchir à votre histoire, à votre storytelling, sur le pourquoi vous voulez faire ça, parce qu'on réfléchit surtout sur les comment, sur comment je vais créer quelque chose, sur comment je lance mon blog, comment je fais ça, comment je fais la technique, etc. J'ai 90% des questions qui se sont posées en privé, ce sont des questions d'ordre technique. Comment je fais ça ? Quel matériel tu utilises ? Hier je regardais, ou ce matin j'ai reçu un message, je regardais les messages juste avant d'enregistrer le podcast, et j'avais un message, mais c'est quel logiciel tu utilises, quel micro tu utilises, etc. Et en fait, c'est logique, la création de contenu, c'est un aspect technique. Mais en fait, il y a un aspect qui n'est pas technique, il y a un aspect humain, c'est le développement de votre marque personnelle. Et dans la marque personnelle, il y a bien sûr, on doit réfléchir à qui on est nous, et comment on va parler de nous. Et parler de nous, en fait, c'est là où on se raccroche à notre histoire, à notre histoire, à nos valeurs. Alors si vous avez suivi sur Instagram un petit peu ce que j'ai fait, c'est la dernière année de temps, si vous êtes abonné au mail, vous l'avez vu aussi, j'ai questionné régulièrement, mon audience, tout simplement, je vous ai questionné sur mes valeurs, les valeurs perçues. Alors j'ai fait un sticker sur Instagram, par exemple, j'ai fait, je crois que j'ai fait un tweet, j'ai fait un mail, j'ai demandé au patron, etc. Et donc, l'idée, en fait, c'était de voir comment moi, ce que je voulais dire, vous, comment vous perceviez mes valeurs, j'ai fait aussi d'autres thèses, des choses comme ça, etc. pour comment je greffe ça sur mon histoire, sur mon vécu, et comment, en fait, je me sers de mon histoire et de mon vécu pour vous transmettre l'information, pour créer, en fait, une marque personnelle qui soit plus forte, et pour, tout simplement, mieux vous aider et vous montrer que je peux vous aider, vous, parce que, dedans, vous allez pouvoir me reconnaître, par moment, comme étant, je ne veux pas dire un modèle, mais en tout cas un guide qui peut vous aider, qui peut vous tracer le chemin. Et pour ça, en fait, le meilleur moyen, quand même, c'est de raconter son histoire. Alors, ça ne veut pas dire la raconter de long en large, mais ça veut dire de trouver comment vous pouvez raconter des bouts de votre histoire, comment vous êtes capable de prendre certains événements de votre vie, comment vous êtes capable de prendre vos valeurs, et comment vous êtes capable de les assembler, tout ça, un petit peu, et pour le raconter, des fois avec une phrase courte, des fois avec deux, trois lignes, et des fois avec trois, quatre paragraphes. Par exemple, sur votre site Internet, vous aurez besoin d'avoir une page qui raconte un petit peu votre parcours, pourquoi vous le faites, et comment vous en êtes arrivé là. Et donc là, pour ça, vous aurez besoin de travailler votre histoire, votre storytelling. Et donc, c'est pas mal de le faire pendant l'été, surtout que pendant l'été, souvent, on voit de la famille, on voit des amis, et il y a toujours des anecdotes qui remontent, il y a toujours des trucs qu'on a un petit peu oubliés, etc., mais qui remontent, et qui, des fois, quand vous les mettez bout à bout, peuvent expliquer, par exemple, qu'il y a des choses qui remontent maintenant. Moi, par exemple, quand on regarde un petit peu, et je les ai mis sur mon site Internet, sur ma description, sur mon site Internet, il y a deux photos de mon enfance, et notamment, il y a une photo où on voit avec un appareil photo, on voit avec une caméra en plastique, vous savez, des choses comme ça, et en fait, moi, je ne m'en rappelais pas du tout, mais quand on regarde les photos, il y a plein de photos où j'étais en train de faire un petit peu comme des petits... Alors, à l'époque, ce n'était pas électronique, on ne pouvait pas faire... J'imaginais que je faisais des photos, des vidéos, des reportages, etc., et pourtant, j'avais quoi ? 8-9 ans, on voyait des choses comme ça, mais ça, on l'oublie, et puis, il y a un moment donné, quand on regarde les photos, quand on discute, on dit, bah oui, tiens, tu faisais ça, tu faisais ça, etc., et tout d'un coup, vous rappelez aussi, ça vous permet de mettre du corps un petit peu à votre histoire, et ce sont des éléments qui sont très intéressants. Troisième point, pour moi, c'est de travailler votre site Internet, de le créer si vous ne voulez pas créer, de le revoir, peut-être, si vous trouvez qu'il est un petit peu bancal, si vous êtes un petit peu déçu par son look, si vous trouvez qu'il y a des choses améliorées, c'est le bon moment, et de travailler aussi votre SEO, c'est-à-dire toute la partie vérifiée sur le fait que l'été, le SEO, on le travaille plus facilement parce que Google aurait moins de travail et moins de contenu qui sont mis en ligne, bon, je dis vraiment en partie vérifiée parce qu'il faudrait creuser les derniers tests, etc., il faudrait tester. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous avez un petit peu de temps, c'est le bon moment pour créer, revoir votre site Internet parce que, vraiment, il faut construire quelque chose qui vous appartienne à vous, vous avez un territoire à vous, c'est ce territoire, c'est votre site Internet avec votre nom de domaine à vous, avec une adresse mail à votre nom, et c'est votre territoire à vous, là où je veux dire, c'est que ça vous appartient. Et c'est vrai qu'on a une tendance à construire tout notre contenu sur le territoire des autres, le territoire des autres, c'est qui ? C'est Instagram, c'est Facebook, c'est Snapchat, c'est TikTok, c'est YouTube, c'est même les plateformes de podcast, etc. On se retrouve sur des plateformes qui ne nous appartiennent pas, dont les règles changent et dont les règles changent toujours, toujours, toujours au bénéfice du propriétaire du terrain. Donc, vous êtes en fait un locataire, alors locataire qui, des fois, ne paye rien, ou en tout cas, vous le payez différemment, c'est-à-dire que, par exemple, sur YouTube, vous ne payez pas l'hébergement des vidéos, mais YouTube vous met de la publicité sur vos vidéos et donc se rémunère avec ça et puis va se rémunérer aussi avec d'autres éléments autour des données, d'analyse, etc. et de l'audience globale qui va revendre. On pourrait parler de Facebook, d'Instagram, un petit peu de tout le monde qui fonctionne de ce moment-là, mais à un moment donné, si en fait les règles ne lui plaisent plus, s'il veut changer les règles, il peut le faire. Alors que votre site Internet, c'est vous, il vous appartient, c'est vous le propriétaire, c'est vous qui en faites ce que vous voulez, vous pouvez le faire de l'écouleur des couleurs que vous voulez, vous pouvez l'organiser comme vous voulez et vraiment, dessus, vous allez mettre ce que vous avez envie de mettre dessus. Une fois que vous avez mis votre texte dessus, il est sur votre site, il est chez vous. Ce n'est pas comme si vous le mettiez sur Medium. Je dis beaucoup de mal de Medium depuis... En fait, c'est une plateforme qui est géniale sur l'écriture, qui est un point de visibilité, qui est un point de contact important, mais on pourrait parler aussi des LinkedIn, des articles sur LinkedIn, des articles sur Facebook, etc. Mais en fait, ça ne vaut quand même pas d'avoir un site à soi sur lequel on assemble ces contenus-là, on les a pour soi, on les a chez soi, on peut les organiser comme on veut et on n'est pas tributaire, on n'est pas dépendant en fait de leur fonctionnement. Par exemple, chez Medium, moi je me rends compte qu'il y a des articles que je n'arrive pas à lire parce qu'il me dit vous allez dépasser votre quota de lecture. bon ben voilà, ça veut dire que même pour des gens, même si ça vous arrive à vous par exemple, parce que j'ai lu l'article de quelqu'un d'autre à côté, vous mettez un lien sur Twitter vers votre article sur Medium, je me retrouve avec un espèce de message qui me dit je ne peux pas lire votre article, c'est dommage pour vous, c'est dommage avant tout pour vous. Ça c'est quelque chose qui ne peut pas arriver sur votre site. Et en fait, il y a plein de raisons pour lesquelles c'est important de travailler sur votre site. Déjà parce que vous allez pouvoir structurer comme vous voulez, vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez, vous allez pouvoir mélanger les informations telles que vous voulez. Si vous avez le remis de la vidéo, vous pouvez mettre la vidéo. Si vous voulez mettre des liens vers des podcasts, vous pouvez mettre des liens vers des podcasts. Vous n'êtes pas tributaire en fait des règles des images, comment il faut mettre telle image, etc. Donc là, vous êtes chez vous et vous allez pouvoir le faire évoluer à votre manière comme vous avez envie, l'organiser comme vous avez envie. Moi, c'est un travail que je fais. Si vous avez un moment que vous n'êtes pas allé sur mon site, votrecoachové.com, vous allez voir que le site a totalement changé. Mais vraiment, quand je dis totalement changé, ce n'est pas juste le thème qui a changé, c'est vraiment l'esprit, le fonctionnement du thème qui a changé, comment il est organisé, comment les pages sont structurées. Vous allez même voir qu'il y a des pages, par exemple, sur les notes de l'épisode, vous allez voir qu'il n'y a même plus de menu en fait, il y a juste un chemin de navigation, mais qu'il y a un chemin qui est beaucoup plus logique et avec des pages qui sont beaucoup plus légères, beaucoup plus allégées. Je considère pratiquement que chaque page du site est devenue une sorte de landing page qui est vraiment axée sur le contenu et ça, c'est vraiment un travail en profondeur. Il me reste encore un petit peu de boulot à faire sur certains aspects, mais vraiment, ça fait partie du travail en profondeur que j'ai entrepris pendant l'été et qui ne sera plus à faire. Ce gros boulot sera fait pendant l'été, ce ne sera plus à faire sur le mois de septembre quand le temps va accélérer, quand il y a d'autres choses qui vont venir se greffer, il sera fait et puis dessus, je vais pouvoir continuer à travailler, à construire par-dessus ça. Quatrième point, c'est lancer votre liste mail et préparer un lead magnet. Oui, je vous le disais en début d'épisode que je m'étais lancé dans le mail quotidien début juin que pour moi, c'est vraiment un format, il faut en faire beaucoup du mail pour arriver à progresser mais c'est comme tout. Hier, on me disait bah tiens, t'es en podcast, t'es fluide, etc. mais comment t'enregistres, comment tu fais ça, comment t'en fais ça et tout et j'avais envie de dire la seule réponse que je peux apporter, c'est que là, vous écoutez l'épisode 526, si on rajoute les épisodes de mon podcast privé, si on rajoute les épisodes de podcast de Km42, si on rajoute tous les épisodes, peut-être que j'ai fait 800 épisodes de podcast en tout et donc, c'est normal qu'au bout d'un moment, je sois plus à l'aise devant le micro, c'est plus facile d'appuyer sur le bouton rouge, c'est aussi pour ça que je faisais du quotidien, je vous rappelle, il y a 3 ans, je m'étais lancé dans le podcast quotidien donc c'est assez logique que pour moi, ça soit plus facile mais pour le mail, c'était pas si simple parce que tout simplement, pendant ces dernières années, c'est une erreur que j'ai faite, en fait, le mail, j'avais un petit peu, je ne l'avais pas assez travaillé, c'est indispensable d'avoir une liste mail, alors ça ne veut pas dire que vous soyez obligé d'avoir une liste mail avec des milliers d'abonnés dessus parce que si vous avez une liste mail avec même 200, 300 contacts, même sans contact, vous allez avoir du retour. Si vous arrivez à créer une connexion, si vous arrivez à créer un échange, si vous arrivez à faire en sorte que les gens ouvrent vos mails, si vous avez un taux d'ouverture qui soit intéressant parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui vous disent ouais, j'ai 3000 abonnés sur ma liste et quand vous avez le truc, ils vous racontent en fait qu'ils ont des taux d'ouverture de 20%, de 10 à 20%. J'ai eu l'autre jour un groupe Facebook, quelqu'un qui était très fier, qui disait ouais, j'ai gagné 3000 abonnés, 4000 abonnés, mais de dessus, quelques jours après, taux d'ouverture 10, 15% et elle était très fière de ce taux d'ouverture-là, cette personne-là. Et je me dis, bon, bah ouais, c'est quand même pas terrible un taux d'ouverture comme ça. Alors bien sûr, plus les listes grossissent et plus les taux d'ouverture ont une tendance à baisser, mais si vous avez une liste qui a quelques dizaines, taux d'ouverture, ça veut dire qu'à tout moment, vous êtes capable d'envoyer des messages à des gens, à vous abonner, à des gens, à creuser, à ce qu'on appelle nourrir la relation avec cette audience, avec les gens qui vous ont fait confiance finalement parce que vous donnez une adresse mail, bah c'est vous faire confiance, faire confiance que vous n'allez pas en faire n'importe quoi. Et bien, c'est quelque chose que vous allez pouvoir nourrir, construire, vous allez pouvoir développer une relation et dans cette relation, ensuite, vous allez pouvoir envoyer, dire, bah voilà, je viens de faire un nouvel article de podcast, un nouvel article de blog, je me lance un podcast, je fais une vidéo, par exemple, si vous lancez une chaîne YouTube ou si vous avez une chaîne YouTube, vous avez besoin de trafic sur vos vidéos pour arriver à les pousser, à les montrer. Bon, bah YouTube, au départ, c'est pas lui qui vous fait le trafic de départ, donc c'est vous qui devrez amener du trafic et quand il voit que vos vidéos ont du trafic, il va vous apporter du trafic. Alors, c'est un peu compliqué au départ d'amorcer la pompe, mais si vous avez une liste mail sur laquelle vous avez quelques contacts, vous leur dites, voilà, je vais lancer une vidéo, donnez-moi un coup de main, venez la regarder, venez appuyer sur j'aime, mettez un commentaire ou quelque chose comme ça, et bah en fait, vous allez aider la machine YouTube à démarrer et c'est pareil pour tous les projets en fait. Et là encore, c'est pareil, la liste mail, c'est quelque chose qui vous appartient, elle est à vous, voilà, elle est à vous, vous avez les mails comme ça, vous pouvez en faire, je dis pas ce que vous voulez parce qu'il faut respecter la relation que vous avez avec les gens qui vont donner l'adresse mail, c'est une information personnelle importante, mais en fait, elle est à vous. Facebook ne peut pas vous dire on change les règles du jeu et vos mails, vous n'apparaisseront plus chez les gens, etc. Parce que le mail, c'est le web, ça a 40 ou 50 ans le mail et c'est le web tel qu'il était à l'état pur de départ, enfin, avant le web, j'ai envie de dire, c'est la messagerie, c'est la communication, c'est de dire en fait, bah je suis capable, je suis pas dépendant d'une plateforme, c'est totalement décentralisé, s'il y a un truc qui marche plus d'un côté, moi je suis toujours capable de reprendre mon information, de la placer ailleurs, de l'envoyer à quelqu'un d'autre, etc. On est vraiment dans cet esprit de décentralisation, alors que les plateformes, les GAFAM, nous amènent dans une centralisation. Et donc, le gros avantage de la décentralisation, c'est que, comme les adresses mail, vous les avez chez vous, vous pouvez les sauvegarder, vous pouvez avoir une liste de mails sur votre Excel, etc. Alors, attention, envoyez pas les mails par le biais de votre logiciel de messagerie, prenez des plateformes type MailChimp, MailerLite et compagnie, mais une fois que vous avez ça, une fois que vous avez quelques mails, que vous avez ce contact, que vous avez des gens avec lesquels vous êtes capable d'interagir, ils vont vous répondre, vous pouvez leur poser des questions, etc. Vous êtes capable de construire quelque chose qui est beaucoup plus intéressant derrière. Et c'est vrai quand même qu'au départ, il faut attirer les gens sur votre liste mail. Alors, comment vous allez les attirer ? Vous allez les attirer par votre contenu gratuit, vous allez les attirer par votre SEO, votre site internet. Vous allez mettre un formulaire d'abonnement sur votre site internet, vous allez dire aux gens, par exemple, dans vos vidéos, dans vos podcasts, qu'ils peuvent s'abonner à vos mails. Regardez ce que j'ai fait au début de l'épisode, tout simplement. Et puis, vous pouvez aussi préparer ce qu'on appelle un lead magnet, un bonus. Alors, j'ai fait des épisodes par le passé sur le sujet, mais je vous mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Mais le but du jeu, en fait, c'est de se dire j'échange une information premium contre une donnée personnelle. Alors, la donnée personnelle, c'est l'adresse mail, l'information premium. Souvent, vous savez, c'est les petits livres blancs, les PDF, les choses comme ça, conseils par mail. Ça peut être le fait de dire abonnez-vous à mes mails quotidiens. C'est du lead magnet en tant que soi parce que 90% de l'information que je donne dedans, je ne la donne pas ailleurs. Donc, en soi, c'est un bonus. Vous voyez, c'est un bonus par rapport aux épisodes. Ça pourrait être de dire, par exemple, sur un podcast, un lead magnet peut très bien être de dire si les notes de l'épisode ne sont pas sur mon site, ne sont pas visibles quelque part, ce qui, pour moi, n'est pas une très bonne idée parce que pour le référencement en Internet, il vaut mieux quand même avoir des notes d'épisode qui sont un petit peu construites. Mais en tout cas, ça, c'est une possibilité. Vous pourriez dire, voilà, j'ai fait un épisode de podcast sur tel sujet. Il y a un complément qui est disponible sur mon site et pour que les gens puissent se télécharger, ils vous laissent une adresse mail. Et donc ça, ça vous permet de faire grossir votre liste mail plus rapidement. Une fois que vous avez cette liste mail qui va grossir, vous allez pouvoir ensuite vraiment construire des choses qui sont très intéressantes pour vous et qui sont vraiment, pour vous, je le dis, c'est quelque chose dans le temps. Ça se construit dans le temps. N'essayez pas de gagner des milliers d'abonnés comme ça dès le départ. De toute façon, ça met du temps. Mais vous allez petit à petit construire quelque chose et cette liste mail, en fait, c'est ce qui a la plus grande valeur dans le marketing. C'est ce qui permet de vendre le plus de choses et c'est ce qui m'amène au point suivant. Le point 5, c'est de créer votre premier produit et de vendre. Et oui, parce que quelles que soient vos ambitions, que vous ayez l'ambition de vivre de votre contenu ou que vous ayez l'ambition que ce soit juste, finalement, une activité, ce qu'on appelle un site de sol, une activité secondaire, un complément de revenu ou que ça ne coûte rien. C'est-à-dire que ça s'autofinance parce que ça pourrait être le cas que ça s'autofinance. Ou alors que vous soyez consultant, indépendant, freelance et que vous ayez envie d'avoir, de rajouter une nouvelle ligne d'activité sur ce que vous faites. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, vous faites, par exemple, de la formation et du conseil en one-to-one et vous dites, bon, maintenant, avec, par exemple, le coronavirus, etc., bon, ça serait quand même bien que j'ai des produits complémentaires. Eh bien, quels sont les produits complémentaires que vous pouvez imaginer ? Est-ce que c'est une formation ? Est-ce que c'est un livre ? Est-ce que ce sont des petites formations, des micro-formations, des grosses formations, des choses comme ça ? Mais en tout cas, ça reste un produit à vendre. Et donc, là, vous avez peut-être plus de temps pour le faire, plus de temps pour réfléchir, plus de temps pour enregistrer, plus de temps pour penser à son marketing, à comment vous allez le créer, etc. Et donc, là, c'est vraiment le bon moment pour vous dire, bon, ben voilà, maintenant, je vais essayer de voir ce que ça fait de créer un produit, justement, ce que je vous ai dit juste avant, le storytelling, par exemple, vous êtes beaucoup à vendre votre produit. Pourquoi vous le faites, d'où il vient, etc. Votre SEO, votre site internet, l'agencement de votre site internet, vous êtes beaucoup. Le nouveau format que vous avez testé peut-être, parce que si vous voulez faire une formation ou vous avez besoin de faire une formation en format vidéo, eh ben, le fait de faire de la vidéo sur YouTube va vous aider à être plus à l'aise dans la caméra le moment où vous allez faire votre vidéo. Même si, soyons honnêtes, les tenants et les aboutissants ne sont pas les mêmes et que la pression sur YouTube est beaucoup plus importante que la pression que vous avez dans une formation vidéo. Quoi qu'on pense, les gens, vous avez moins de pression dans la vidéo de votre formation que dans la vidéo que vous mettez sur YouTube, tout simplement parce que une fois que les gens sont dans la formation, ils ont déjà payé pour voir le contenu, ils sont moins attachés à tout un tas de petites phrases, d'accroches, etc., que vous avez besoin pour le YouTube game, comme on dit. Donc, dans la logique, vraiment dans le développement de ce que vous allez faire sur Internet, de ce que vous voulez faire autour de votre map personnel, de vos contenus, c'est le bon moment pour imaginer un produit que vous pourriez proposer à votre audience, de voir comment vous pouvez le penser, l'imaginer, l'enregistrer, le proposer à la vente et je vais même vous dire un truc, c'est que vous pourriez tout simplement commencer par le vendre en disant, ben voilà, vous faites une pré-vente et si vous voyez qu'il y a des gens qui sont intéressés, si des gens vous l'achètent, et ben vous le réalisez et si vous vous rendez compte qu'il n'y a personne qui vous l'achète, et ben tant pis, vous ne le réalisez pas ou en tout cas, vous le revoyez, vous le reformatez, vous le remodifiez jusqu'à trouver une formule qui vous permette tout simplement de trouver des premiers acheteurs et une fois que vous avez trouvé vos premiers acheteurs, et ben derrière, ça commence à mettre le pied à l'étrier et même si vous vendez que quelques formations, ben peut-être que ça peut vous payer par exemple tout le matériel dont vous avez besoin pour faire votre contenu. Si par exemple, c'est un e-book, ben c'est un premier point peut-être qui va vous amener ensuite à faire d'autres livres, peut-être que c'est un premier élément qui va vous permettre aussi ensuite d'aller voir un éditeur si vous avez un projet de livres plus ambitieux. Rappelez-vous l'épisode avec Corben, Corben quand il fait son livre en auto-édition, derrière ça lui amène à trouver un éditeur derrière et je vous rappelle un épisode, un très vieux épisode qu'on avait fait avec Jean Vier sur lequel aussi finalement quand il commence, il commence en auto-édition et puis il a maintenant un éditeur, il est directeur de publication chez Rol, etc. Donc le parcours comme ça passe toujours par des petits essais, par des petites choses que l'on fait d'abord parfois un petit peu avec les moyens du bord et pendant l'été on a plus de temps pour mettre les choses on a plus de temps pour le faire et puis petit à petit ça vous permet de construire des choses qui sont plus importantes, plus grosses mais à un moment donné il faut faire le premier pas et le premier pas c'est de trouver en tout cas quelque chose qui vous permette de financer vos contenus. Si vous voulez profiter le faire que de la pub c'est compliqué au début la pub franchement il faut une grosse audience sur Youtube si vous lancez sur Youtube il faudra passer les paliers d'avoir suffisamment d'abonnés 1000 abonnés 4000 heures de vue de vos vidéos par mois etc. pour avoir accès à la pub et à partir de là vous n'allez pas gagner plus d'un euro par jour peut-être donc avant qu'il vous fasse le premier chèque il faudra attendre 3 mois le temps que je vous fasse un premier chèque je vous dis 75 euros donc vous allez attendre 2-3 mois pour l'avoir alors que si vous avez même sur votre site un petit produit que vous avez ça que vous rendez ça 15-20 euros bon bah finalement si vous en rendez 5-6 vous allez rapidement dépenser ce que vous gagnez sur Youtube vous allez rapidement dépasser cette somme là en le vendant sur votre site et c'est là où votre site va vous aider mais c'est là aussi votre liste mail va vous aider et c'est pour ça que vous avez intérêt à construire l'ensemble bon j'ai la gorge qui me gratouille ce matin donc on va vite terminer cet épisode avec le 6ème conseil le 6ème conseil c'est de mettre en place vos routines vos habitudes créatives pour la rentrée et de créer votre agenda aussi de voir comment vous pourriez organiser vos semaines pour avoir un agenda dans lequel vous allez pouvoir inclure la création de contenu pour lequel vous allez inclure le développement de votre marque personnelle la gestion de vos réseaux sociaux et comment vous allez gérer tout ça parce que là c'est bien de faire une remise à plat alors en plus on a une année qui est un petit peu particulière enfin un peu très particulière quand même donc qui pose beaucoup de questions il y a beaucoup de questionnements peut-être vous allez expérimenter le télétravail peut-être vous êtes encore en télétravail peut-être vous allez prolonger le télétravail peut-être qu'on va être obligé de prolonger le télétravail aussi on va voir comment ça va se passer peut-être vous avez des nouvelles envies peut-être vous vous êtes rendu compte que votre fonctionnement actuel vous satisfaisait pas beaucoup et donc c'est le bon moment pour faire un petit point pour faire des souvent on fait des nouvelles choses souvent on a des habitudes qui se suppriment par exemple je pense une habitude qui peut disparaître par exemple c'est de moins on regarde moins la télé on est plus dehors on se rend compte que ça apporte certains bénéfices et on pourrait se dire bah tiens la mauvaise habitude que j'ai par exemple de regarder certaines séries Netflix en rentrant à telle heure en faisant ça etc vous pouvez vous rendre compte que vous avez certaines mauvaises habitudes qui sont ancrées par le rythme du boulot par le rythme des enfants par le rythme des habitudes que vous avez classiquement c'est à dire qu'une fois qu'on est dans le rythme de l'année à partir de septembre qu'il y a les enfants à l'école qu'il y a le travail qu'il y a plein de choses à faire comme ça que vous avez aussi la météo qui va jouer le fait de petit à petit on va aller vers quand on rentrera dans l'hiver on a envie de sortir où il y a des heures les journées sont plus courtes vous voyez il y a plein de choses qui expliquent que souvent on se retrouve en été on se dit il y a plein de choses que je fais l'été pourquoi je ne fais pas le reste de l'année tout simplement c'est parce qu'il y a des facteurs externes qui jouent il y a des facteurs de plein d'organisations qui jouent il y a aussi le facteur météo qui joue mais comment on pourrait prolonger ces choses-là et les faire toute l'année c'est une question d'organisation c'est même pas une question de motivation c'est même pas une question de volonté c'est vraiment une question d'organisation c'est à dire comment vous êtes capable d'organiser tout simplement votre temps pour si vous avez envie de faire du sport comment vous organiser comment vous garder un créneau pour faire du sport si vous voulez créer du contenu comment vous garder un créneau pour créer du contenu sur la durée parce que c'est pas tout de faire des choses pendant l'été c'est pas tout de vous dire ben tiens cet été je lance un podcast je fais un site je refais mon site je fais des mails etc c'est qu'une fois que c'est lancé une fois que vous avez travaillé là-dessus il faut continuer à le faire toutes les semaines toutes les semaines toutes les semaines il faut le faire le mail par exemple il faudrait envoyer un mail toutes les semaines je ne dis pas de faire du quotidien mais toutes les semaines c'est bien vous pouvez dire par exemple tous les dimanches j'envoie un petit mail aux gens ou tous les mercredis ou tous les je vous dis tous les dimanches tous les mercredis parce que moi ça correspond à mon rythme que j'avais avant mais le mercredi j'aimais bien envoyer un petit mail j'aimais bien envoyer aussi un mail j'ai mon mail du dimanche à l'être ma revue de lien et donc ça ce sont des habitudes que vous pouvez avoir comment vous inscrivez du temps spécifiquement pour ça et donc c'est pas mal de tester pendant l'été vous ne dites pas à la rentrée je vais faire ça parce que vous savez à la rentrée je vais m'inscrire dans une salle de sport bon c'est le moment où les salles de sport font le plein il y a deux moments dans l'année où ils font le plein c'est grosso modo la rentrée parce que les gens arrivent des vacances on a fait un peu plus de sport pendant les vacances et puis on arrive chargé on dit je vais faire du sport à la rentrée et en fait n'attendez pas ce moment là l'autre moment c'est le 1er janvier bien sûr mais en fait le grand moment le grand problème c'est qu'on attend une date on se dit alors là c'est le 1er du mois ou là c'est le début de septembre ou là c'est le 1er janvier est-ce que je ne peux pas tester de nouvelles routines est-ce que je ne peux pas supprimer des mauvaises habitudes tiens cette mauvaise habitude que j'avais avant pendant le reste de l'année pendant l'été j'ai tendance à la supprimer est-ce que je ne pourrais pas rester sur la bonne habitude est-ce que je ne pourrais pas éviter que la mauvaise habitude se réinstalle comment cette mauvaise habitude vient vous savez qu'une habitude ça vient toujours finalement d'un signal d'un déclencheur de quelque chose qui la déclenche et de quelque chose d'un système de récompense notre cerveau il est fait comme ça et donc quand c'est simple c'est par exemple je rentre à la maison le soir à 6h je pose mes clés sur la table et ensuite je vais faire je ne sais pas je vais aller chercher un carré de chocolat bon je vous dis ça votre cerveau il est content parce qu'il assimile finalement le carré de chocolat récompense de votre journée etc et petit à petit en fait tous les jours vous allez finir par manger votre carré de chocolat comme ça ça va devenir une habitude bon carré de chocolat en soi il n'est pas très gênant vous pourrez vous dire tant que j'en mange qu'un etc mais si vous vous rendez compte que vous avez des plus mauvaises habitudes que ça des choses qui vous prennent plus de temps qui vous empêchent de faire des choses ou quoi que ce soit bah c'est bien de regarder quel est le déclencheur quel est le signal de vraiment de voir comment ça marche donc c'est pas mal pendant l'été d'analyser un petit peu ça de dire bah tiens je pourrais prendre des nouvelles habitudes je pourrais faire différemment et puis en même temps aussi de regarder aussi votre agenda comment organiser votre planning comment s'organiser vos planning de journée parce que en plus je le disais il y a l'histoire la rentrée scolaire il y a les enfants qui ont des nouvelles activités peut-être qu'ils ont changé d'école peut-être que alors il y a les cas où peut-être vous avez des enfants qui en grandissant bah vous avez peut-être ça va vous libérer du temps parce qu'ils deviennent plus autonomes ou alors peut-être que ils sont vous devez les amener dans une nouvelle école peut-être ils ont de nouvelles activités peut-être que ça va vous demander de faire des nouvelles choses quand vous n'avez pas l'habitude de faire donc c'est un bon moyen de vous dire bon tiens à partir de la rentrée je vais avoir un nouveau planning des nouvelles organisations à gérer j'ai envie de prendre des nouvelles habitudes comment vous organisez tout ça c'est pas mal c'est pas mal de commencer à réfléchir pendant l'été parce que sinon si vous y réfléchissez au dernier moment bah qu'est-ce qui se passe bah vous êtes pris dans le feu de l'action et c'est dans le feu de l'action que souvent on revient sur les mauvais réflexes ou alors qu'on n'analyse pas vraiment tout ce qu'on fait et une fois qu'on est parti dans ses habitudes dans ses réflexes dans ses routines dans ses des fois des routines quotidiennes mais qui sont des mauvaises routines parce que on n'a pas réfléchi à la manière de mieux les organiser bon bah c'est là où vous vous rendez compte à la fin de l'année vous vous dites ah bah tiens j'ai perdu tant de temps à faire ça oh là là si j'ai pu faire ça etc et puis en analysant un petit peu les choses vous vous rendez compte bah que oui vous auriez peut-être pu le faire en vous organisant un petit peu différemment il peut y avoir des choses qui parfois arrivent comme ça et en tout cas moi je trouve que l'été c'est un bon moyen pour tout reposer pour tout remettre à plat regarder un petit peu les choses comment ça va se faire et ne pas attendre la veille de la rentrée et reprendre le ride tel qu'il était avant et retrouver l'été prochain en vous disant oh là là j'avais envie de faire plein de choses l'été dernier finalement je ne les ai pas fait qu'est-ce qu'il se passe parce que finalement c'est un petit peu comme le 1er janvier ces histoires le 1er janvier on a plein de grandes ambitions et puis on se retrouve le 31 décembre suivant en disant bah finalement j'ai pas fait grand chose bon l'été moi je trouve que ça fait un petit peu pareil la rentrée va agir un petit peu de la même manière donc c'est pas mal de préparer ça et c'est pour ça que je voulais vous donner ces conseils aujourd'hui alors je vous rappelle les conseils c'est travailler votre story saving tester et apprendre développer des nouveaux formats créer revoir votre site internet créer votre SEO lancer votre liste mail préparer la liste magnète sur votre site pour faciliter le nombre de personnes qui s'inscriront créer un premier produit à vendre et mettre en place vos routines habitudes créatives sportives etc mais aussi regarder votre agenda d'analyser votre agenda de vous garder du temps pour vous du temps de respiration pour vous c'est un élément qui est extrêmement important prenez soin de vous vous devriez avoir dans votre agenda un moment un truc qui s'appelle votre temps à vous votre temps pour vous et ce temps pour vous peut-être vous allez y placer du sport peut-être vous allez y placer la création de contenu peut-être vous allez y placer vos projets de création d'entreprise de création de produits etc mais c'est important d'essayer de placer ces moments là de se dire j'ai ce moment là qui est à moi mais pour arriver à le placer il faut créer cet espace là et c'est pour ça que c'est important aussi d'y réfléchir voilà allez j'ai fini moi avec tous ces conseils vous voyez ma voix est en train de se partir en cacahuète je sais pas pourquoi d'ailleurs je suis pas spécialement malade mais bon voilà je vais prendre une cuillère de miel et puis je vais aussi aller courir parce que si je fais du mail le quotidien depuis le début juin depuis le début juillet je suis en coureur quotidien je vais aller courir tous les matins je vais courir tous les matins et donc bah voilà maintenant que je vous ai fait mon petit coucou moi je vais aller courir et faire un petit coucou aux lapins qui sont sur les chemins je vous rappelle que vous avez toutes les notes de l'épisode sur mon site vous faites votrecoachweb.com slash 526 comme le numéro de l'épisode je vous mets un lien dans les notes de l'épisode bien entendu et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode ou alors lundi si vous participez sur Patreon pour l'épisode privé ciao ciao les créateurs ciao ciao